C'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous pour cette rencontre dédiée au renforcement du droit international en étudiant le rôle et le mécanisme parlementaire de la contribution et la coopération régionale. Comme nous le savons tous, le renforcement du droit international est un sujet majeur pour les parlementaires qui sont avant tout des hommes de droit. Le droit international est une préoccupation fondamentale pour chacun d'entre nous. Cela est d'autant plus vrai à Djibouti où mon pays est un pôle de stabilité au sein d'un espace régional qui connaît de fortes tensions. Le droit international est un acquis précieux que les parlementaires doivent avant tout protéger et encourager particulièrement dans la région de la Corne de l'Afrique. Les systèmes de justice international jouent en effet un rôle essentiel dans le règlement des différends juridiques entre États. Je suis convaincu que le dialogue politique, l'état de droit et le règlement pacifique des différents doit être encore au cœur de l'action des parlements. Mesdames et Messieurs, A Djibouti, j'ai engagé depuis le début de mon mandat parlementaire plusieurs initiatives pour sensibiliser et promouvoir le droit international à l'intérieur de l'Assemblée mais également à l'extérieur du mur du Parlement. Tout d'abord, j'ai encouragé les parlementaires à suivre l'application des dispositions des traités internationaux. Par exemple, lors des séances de questions au gouvernement, j'ai également appelé au respect de la promotion des instruments internationaux relatifs aux droits humains. Le droit d'accès à l'eau, le droit à une alimentation suffisante et de qualité, le droit à un environnement sain ou encore le droit à l'éducation, le droit au développement et à l'égalité hommes-femmes sans de préoccupations quotidiennes au sein de l'Assemblée nationale.